Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette petite vidéo sur Halo Infinite. Comme vous le savez, le jeu est enfin sorti, depuis le temps qu'on l'attend, c'est vraiment cool. Personnellement, j'ai énormément de choses à dire sur l'histoire, des points à aborder avec vous, récolter vos avis, voir si nous sommes d'accord ou non sur ce que nous avons dans ce Halo Infinite. Mais avant d'approfondir tout ça, j'ai eu envie de vous parler d'un petit quelque chose avec un faible taux de spoiler. Au moins, ce sera une vidéo accessible à tout le monde. Je voulais vous parler un petit peu de John, de 117, de notre Master Chief, de notre Major. J'ai vu passer vos commentaires et vous semblez tous très satisfaits de le retrouver. Et autant il y a des choses qui, je trouve, ne vont pas dans cette campagne, autant je suis vraiment content du traitement de notre Spartan dans ce Halo Infinite. Dans la première trilogie, j'avais du mal à accrocher au personnage du Major. Il était pour moi, certes badass, très capable, hein, mais il se laissait guider totalement par Cortana. A tel point que pour moi, Cortana est devenue clairement l'héroïne de l'univers Halo, jusqu'à Halo 3. Chief n'étant finalement que son arme. C'est vraiment comme ça que je voyais le duo. Sur Halo 4, on a eu droit à un jeu où notre Major s'est beaucoup plus mis en avant. Il formait vraiment un bon duo, mais ici, il y a peut-être juste un travail différent sur la réalisation, ce qui donne un résultat différent. Et ce n'est peut-être pas significatif, véritablement, du Major, d'un changement de ce personnage. Malgré tout, j'ai vraiment adoré sa prise de position contre Del Rio dans Halo 4. C'était vraiment magique. Dans Halo 5, on a un petit peu vu notre 117. On ne l'a pas beaucoup vu, on ne va pas se mentir. Mais il avait pris une décision. Il désobéissait aux ordres. On a pour le coup une belle marque de caractère qui me manquait beaucoup dans la première trilogie. Et là, sur Infinite, on a enfin ce que je juge un véritable héros. Il est accompagné d'une jeune Nia et d'un pilote pas très courageux. Et pour une fois, pour la première fois dans un jeu, il doit prendre les choses en main. On le sent devoir faire attention à son environnement, comme aux gens qui sont autour de lui. Il a ses missions, ses objectifs et aussi ses peurs. Aujourd'hui, je trouve le Major vraiment complet. Il a quelque chose de grand et j'aime vraiment enfin le Major. Oui, je n'aimais pas le Major. Et pour le coup, si je dois valider quelque chose dans ce jeu, si je dois valider quelque chose dans Halo Infinite, c'est bien le traitement de ce personnage. Il y a bien sûr beaucoup de choses à dire sur lui et sur la relation avec les autres protagonistes du jeu ou même avec les antagonistes. Mais l'idée n'est ici pas de faire une analyse détaillée du personnage ou des relations, mais plus de parler de son traitement de joueur à joueur. Que pensez-vous, vous, du traitement du Major sur Halo Infinite ? Que pensez-vous également, pourquoi pas, de celui de l'arme ? Je suis impatient de lire vos commentaires à ce sujet. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. On a le temps à présent pour aborder tranquillement tous les sujets du monde. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sujets vous voudriez qu'on aborde ensemble en premier. En attendant, je vous dis bon jeu à tous et je vous dis vive Halo ! Sous-titrage ST' 501